Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement... Je m'appelle Ophélie Latil, je suis membre du collectif Georges Edsande et j'habite à Paris. J'ai dit Ophélie Latil et pas juste Ophélie parce que pour moi c'est très important de garder le nom de famille quand on se présente parce que trop souvent les femmes s'invisibilisent elles-mêmes en s'appelant uniquement par leur prénom. Quand j'ai vu cette vidéo de Cécile Duflo huée à l'Assemblée Nationale parce qu'elle portait une robe, je me suis tout d'abord dit mais quelle bande de crétins. Pour moi ce qui était important c'était de toute façon que Cécile Duflo dans tous les cas était une femme. Elle n'aura pas eu de robe ce jour-là pour répondre à cette question qu'on lui posait. On aurait critiqué ses cheveux, on aurait critiqué sa montre, on aurait critiqué son âge. Dans le cadre de mon travail, régulièrement j'ai appelé pour prendre des rendez-vous dans des ministères, au nom de moi et mes amis, et quand on arrivait j'insistais bien, Madame Latil, Monsieur Machin, Monsieur Machin. Et quand j'arrivais au ministère, devant les portes du ministère et que le secrétariat disait bien sûr on va vous recevoir, mon nom était régulièrement gommé et je disais mais c'est bizarre, c'est moi qui ai pris le rendez-vous. Je disais oui, on a bien noté Monsieur Machin et Machin, sauf qu'en fait vous on ne vous a pas noté, on pensait que vous étiez à la secrétaire. C'est compliqué tant que les gens n'ont pas de solution, ils n'ont pas de modèle. Si dès les manuels scolaires, vous n'avez pas de femme dans les manuels d'histoire, on vous dit mais non, il n'y avait pas de femme au 19ème siècle, il n'y avait pas de femme médecin au Moyen-Âge, personne n'a jamais gouverné en tant que femme. On vous dit ah bon, d'accord, je ne vais pas être la première quand même. Avec Georgette Sand, on a commencé à creuser, on a creusé et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui ont jalonné l'histoire, qui ont été astrophiliciennes, qui ont été médecins, qui ont été reines, mais que toutes ces femmes qui ont été chefs de guerre ou autres, on les a gommées l'histoire. Elles ont existé, mais s'ils n'existent plus, c'est que souvent elles n'ont pas de mentor. Et ça c'est quelque chose qui est très important et qu'il faudrait retrouver aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, c'est l'importance du mentorat, de la bienveillance des femmes entre elles. Moi députée de main, clairement, je forme tous les députés qui arrivent et leurs assistants, parce qu'il y a aussi les assistants et les assistantes, parce que c'est un problème masculin et féminin. Parce qu'en tant que femme aussi, on peut laisser faire des comportements sexistes. Donc apprendre aux femmes à répondre à des comportements sexistes. Et en fait, on devrait pouvoir cohabiter tous ensemble sans avoir d'un côté des filles qui se mettent de plus en plus à mettre du rose et à porter des stylos roses, et faire des sports de filles et des garçons d'un côté. Ça arrive très petit, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'à un moment, quelques décennies plus tard, on arrive à l'Assemblée et on se met à siffler quand il y a une robe qui passe. Si vous voyez ça à la télévision, vous ne comprenez pas trop pourquoi on vous critique quand vous faites une réflexion sur une fille dans la rue.